Musique 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 Bon, salam koum la famille, deuxième jour en Tunisie, maintenant c'est parti pour aller visiter d'autres villes à côté la ville Sidi Bou Saïd et quoi d'autre encore ? Carthage on va aller visiter Carthage et Sidi Bou Saïd donc c'est parti, on a la voiture, il fait grave chaud mais bon, on se voit tout à l'heure tu as vu un bloc janvallien avec une nouvelle série technique qui est nommée Sidi Bou Saïd je sais qu'il n'y a pas d'autres villes il y a beaucoup d'autres villes il y a une radio, il y a beaucoup d'autres villes il y a beaucoup d'autres villes on est arrivé site archéologique de Carthage, Villa Rouman c'est ça ? Villa Rouman voilà c'est ça on s'est garés sur le côté maintenant on va direction l'entrée la famille n'oubliez pas si vous voulez visiter les sites archéologiques en Tunisie pour les étrangers en fait ceux qui sont français et étrangers pour eux c'est gratuit mais il faut présenter le passeport sinon pour le reste c'est payant si tu n'as pas de passeport tu payes 9 dinars voilà, n'oubliez pas ça voilà, là on va vous montrer comment c'est beau le site archéologique regardez bien c'est quoi son histoire ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? je connais pas trop l'histoire d'ici mais ça a l'air beau ça a l'air joli en fait attendez il y a un panneau, il y a écrit je vais voir c'est quoi il y a écrit un truc là le raisin était foulé aux pieds la propreté corporelle c'est là qu'il y a un gros dur c'est là donc là je sais pas il y a quoi ici mais on dirait une petite grotte non je rigole vous rentrez en bas j'ai entendu un bruit là wow wesh wesh j'ai senti une présence de ouf c'est un fumeur t'as entendu le bruit ? c'est bon là j'ai entendu un truc bizarre j'ai entendu un truc bizarre wow regarde touche touche mon coeur je voulais pas rentrer moi ça j'ai voilà et voilà je sentais un truc bizarre je suis rentré en fait dès que je suis rentré j'ai entendu un bruit j'ai entendu quelque chose à l'intérieur et ça m'a fait peur je suis ressorti direct il y a 10 bismillah wow ça m'a fait peur j'ai eu un pressenti un truc de malade c'est peut-être qu'il y a des ouais peut-être qu'il y a des voilà je te jure je te jure que ça m'a fait peur en plus il y a entre 1h et 5h mais là tu peux sentir des choses comme la nuit tu vois c'est pour ça qu'on se voit comme ça des trucs bismillah 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 bon je vais essayer de monter encore en haut là encore plus on verra il y a quoi là ? waouh il y a des puits c'est profond ça c'est profond tout ça une tapette comme ça grosse tapette j'imagine dans le lot dans les grosses tapettes eh ouais waouh regardez la mosquée qui est là en face magnifique ah c'est joli ici hein bon là c'est l'empire romaine regardez bien waouh t'imagines t'avais ça t'habitais là à l'époque ça aurait été grave bien c'est bon en tout cas ça change hein ça change de plein de choses en tout cas ça a l'air stylé it's nice looking very nice so guys uh a bit time au gay i'm making your zanika maintenant on va aller faire un tour à sidi boussaïd parce que c'est beau là-bas en face là il commence à faire chaud on a soif donc on va aller de l'autre côté maintenant pour aller faire un petit tour bismillah fais attention vous vous marchez ici bon la famille là on vient d'arriver à sidi boudi sidi boussaïd sidi boussaïd et le parking il est payant ça veut dire le parking il est payant de 8h à 2h du matin et le parking coûte 2 dinars par l'heure donc voilà une petite information par contre c'est galère ça se gare en week-end mais la semaine ça va on est vendredi et ça va ça passe bon voilà là on est au marché de sidi boussaïd on est en train de monter en fait en haut c'est la galère voilà la famille maintenant on va faire que de marcher monter tout en haut c'est la galère les gens ici ils sont là ils te donnent des fleurs je ne veux pas son fleur moi mais il saoule mais bon il force un peu bon c'est pas grave là on est rentré dans la ville on est en train de monter petit à petit il y a des petits restaurants c'est magnifique regardez ils font des crêpes des beignets tout ça des milkshakes ça a l'air bon voilà c'est des gros forceurs de la ville on est en train de monter on est en train de monter on est en train de monter ils sont là les gens ici laisse tomber ils veulent me donner l'aigle et tout ça alors que je veux pas ils me tiennent la main et tout ça ils me salient les vêtements ça va te buser Bon ma famille regardez la vue qu'on a ici elle est très belle très très belle vue regardez bien c'est magnifique macha Allah So guys d'Oston il y a un petna pia la nazare c'est tellement beau et agréable en fait ici l'endroit il est magnifique le spot est magnifique aussi et regardez comment il fait chaud il y a du vent frais c'est magnifique regardez la on va descendre en bas pour avoir d'autres spots on va boire un truc on va aller boire un truc on va aller boire un truc j'ai soif so guys now we are going to have a coffee on va boire un café ici avec le coffee pita il y a un peu d'autres c'est vrai 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 alors là on est venu au café des délices ça s'appelle café des délices regardez comment c'est magnifique on va aller on va aller c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on peut aller s'arrêter C'est magnifique ici, masha'Allah, franchement. Voilà, on est posé pour boire du cocktail. Donc on est là, on va bien boire ça. Et on a une belle vue, mais bon, c'est stylé quand même. On verra bien comment ça se passe. Et regardez comment c'est beau ici. J'ai la licence. J'ai la licence, je peux rentrer. Juste, il y a la plage derrière, c'est magnifique. Attendez, juste montrer ça, si je peux en action. Vous pouvez voir, c'est cocktail de fruits. Il y a de fruits, c'est bon. Donc, j'espère qu'il y a un mois d'accord. On t'enlève quand même ça. Bon, le cocktail ici, 15 dinars. Tu en prends deux. Là, comment ça fait cher. Bon les gars, ici, les cafés, les cocktails et tout, c'est cher. Un café, c'est 8 dinars. Pour nous, ça va, tu vois. Mais pour les gens qui habitent ici, je trouve ça vraiment cher. Parce qu'en fait, c'est juste, on paye la vue en fait. Ici, c'est pour ça. C'est triste malheureusement, mais c'est comme ça. Business is business. Bon, la famille, maintenant, on a fait le tour de Sidi Bou Saïd. Mais on reviendra plus tard, dans la soirée. Et puis là, on va bouger. Ailleurs, c'est mieux. Mieux en profiter, quoi. Là, on est à la Marsa. Regardez comment c'est. Enfin, sauf en bas là, mais bon. Là, c'est mieux. Bon, la famille, regardez là. Là, on est dans un coin. Le Marsa. Et regardez, il y a une place magnifique. Très jolie à voir. Bon, l'endroit s'appelle Saf Saf. Voilà les rues, ici, comme elles sont à Marsa. Regardez bien. Quand tu es en voyage, il faut toujours visiter les coins, pas touristiques. Comme ça, ça te permet de découvrir la culture et de voir les gens, comment ils sont et comment ils passent leur temps ici. Pour la famille, là, on s'approche de la plage de la Marsa. Il y a du vent ici. On peut dire qu'il y a du vent et ça fait du bien. Donc, les gars, maintenant, regardez, on est au bord, à côté de la plage, je veux dire. Donc, les gars, bienvenue à la plage de Marsa, Tunisia. Regardez, on est à Marsa, la plage. Regardez bien. Là, à ce temps-ci, il y a du vent. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien avec le vent, Mashallah. C'est au top, là. C'est au top du top. Bon, so, guys, là, on est venu manger au restaurant The Gate. Un des meilleurs restaurants de Tunis, le lac. Donc, on va aller là-bas. Regardez. En tout cas, c'est bien décoré. C'est bien décoré, en tout cas. C'est stylé, quand même. Bon, en tout cas, ça a l'air stylé ici. Quand t'as fait ça ? Bon, la famille, là, on est posé au gate. C'est magnifique, calme. Et regardez le menu. Ça va, je trouve que ça va, c'est bien. Maintenant, on a pris le burger. Regardez bien le burger, comment il est. On vient de manger, c'était très très bon. Alhamdoulilah, le burger, il était bon. Mais, ce qu'elle a mangé, elle, là, l'escalope, c'était pas bon du tout. Il y avait la sauce, elle était pas bonne du tout. Et puis là, on va faire un tour vers le lac. Pour voir, parce que c'est beau, apparemment. Regardez. Alors voilà, les gars, elle allait me faire prendre une autre voiture. C'était pas la nôtre. Heureusement, j'ai cramé. Et la voiture, c'est pas ouverte. Donc là, maintenant, ça va être directement une autre voiture. Bon, la famille, c'est un coup de là. On est venu dans un bowling. Regardez bien. Le bowling, il est en bas. Voilà, maintenant, on est là au bowling. Regardez. Là, on est dans un truc. C'est du vrai son, la famille. Regardez bien. Bon, la famille, on n'a pas pu jouer au bowling. Il y avait trop de monde, trop d'attentes. Donc là, on va rentrer à la maison. Et voilà la journée qui se finit bien. On a fait plein de choses aujourd'hui. On est partis visiter 3-4 villes. C'était magnifique. Et puis demain, l'aventure continue. Ok ? Salaam.